Et qui sait qu'il n'aime pas se lever le matin et qui fait la journée il aime la journée et en plus il va voir que du bien dans sa journée pour cela c'est le roi david qui nous dit ça il adore les journées il va voir que du bien pour cela chaque jour après la prière du matin il y en il y a dix mémoires à se rappeler de dix points qu'il y a eu dans l'histoire du peuple juif le huitième l'histoire de myriam c'est dans la paracha de cette semaine qu'on va lire d'or d'israël à la fin de berlotra myriam n'a pas compris quelle différence il y a entre elle à haron que dieu parle avec eux et ils sont dans certains niveaux et que moshé quand dieu y parle avec lui devait se séparer de sa femme elle a été punie directe la paracha se termine avec une semaine de lèpre de la lèpre et tous les jours on doit se rappeler de ça par contre si vous regardez le talmud erin page 16 la balaq mara elle dit que si on prend un exemple très grave de la shonara c'est mieux de regarder les explorateurs la paracha qu'on va lire cette semaine en israël quelle est la différence entre les deux chers amis la différence est très énorme et pour nous je crois que c'est un très très beau message il peut avoir quelqu'un qu'il a la ishiva un jeune élève mais il est il boit le café il dort il voit un petit film bon il va étudier ici une heure en tout ça le fait deux heures d'études dans la journée le reste il est là parce que ses parents ils ont forcé il peut avoir un autre qui travaille toute la journée le pauvre il n'a pas le temps il a juste trois minutes pour écouter un cours après encore une demi heure le soir dans la quantité qui sait qui a étudié plus le jeune élève il a fait deux heures mais dans la cavana dans le coeur qui sait qui a mis plus l'autre les faumes sarah agra maxime des pères et dit plus tu t'investis plus tu es un salaire chaque action qu'on fait il ya toujours deux façons de mesurer le salaire ou la punition 1 la valeur de la bleu péché 2 combien de coeur ou d'attention j'ai mis dedans myriam rabotaille il n'y avait pas de méchanceté il n'y avait rien à essayer de comprendre mais par contre sur qui on a parlé où là là c'était moshe rabben chez les explorateurs c'est l'inverse sur qui ils ont parlé sur des fruits sur des bois c'est comme si je dis j'aime pas cette chaise là c'est ça de la chanara mais par contre leur attention leur cabana elle était très grave la torah exprès nous amène ces deux exemples pour savoir que nous on est pire des deux parce que quand on fait de la chanara alors un on a l'attention deux on parle pas sur des bois et sur des pierres on parle sur des gens alors quand la torah nous amène ces deux exemples tous les matins le ramban rabbi moshe ben ahman il amène ça comme une des mitzvot des 613 quoi rappelle toi de l'histoire de myriam pas le rambam le rambam il dit que c'est un conseil c'est pas un devoir dans tous les cas pour nous que ce sera un conseil ou un devoir si la torah elle veut qu'on se rappelle de ça tous les jours c'est pour avoir des très belles journées où on va avoir que du bien dans la journée et à partir d'aujourd'hui on prend un exemple et de myriam on parle sur personne même si notre cabana elle est bien et des explorateurs que notre cabana est mauvaise on parle pas du tout et comme ça bezzrat hachem miyayi shahafet schaim oh ev yamim lirotov tu veux avoir ces belles journées on protège notre bouche excellente journée à maraville à la salle à maraville à la salle à maraville à la salle à